C'est une tournure rocambolesque dans l'affaire Al-Hassan Ag Abdelaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud. Le 26 juin dernier, la CPI avait rendu son verdict en déclarant M. Al-Hassan coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Des crimes en rapport avec la torture, la persécution ainsi que des traitements inhumains. Le tribunal avait également reconnu la culpabilité de l'accusé pour des crimes de guerre tels que la mutilation et l'atteinte à la dignité humaine, ainsi que des condamnations rendues sans jugement préalable par un tribunal régulièrement constitué en violation des garanties judiciaires internationalement reconnues. Cependant, le tribunal avait acquitté M. Al-Hassan de plusieurs autres charges, notamment celles de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, liés au viol, à l'esclavage sexuel et à l'attaque contre des biens protégés. Cette décision d'acquittement a suscité un débat parmi les observateurs internationaux et les défenseurs des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les accusations de mariage forcé qui n'ont pas été retenues par la Chambre de première instance. Une action qui aurait abouti à cet appel fait par la Défense et le procureur de la CPI. Les deux parties s'opposent notamment sur la gravité des crimes retenus, la méthodologie judiciaire appliquée ainsi que les peines proposées à l'encontre de M. Al-Hassan. L'appel intergété vise à contester la condamnation de Al-Hassan sur les chefs d'accusation retenus contre lui, tout en cherchant à alléger la peine encourue. Pour sa part, le procureur estime que la peine requise initialement devant deux ans d'emprisonnement n'est pas suffisante compte tenu de la gravité des actes perpétrés par Al-Hassan. Un avis partagé par les victimes depuis le rendu du verdict et qui continue de garder espoir sur une sentence reflétant toute l'ampleur des souffrances subies. Ce double appel du verdict montre que l'affaire est loin d'être close. La Chambre d'appel de la CPI devra à présent examiner les arguments des deux parties avant de rendre une décision. Il convient de rappeler que l'appel ne porte pas uniquement sur la condamnation, mais également sur la peine. Pour rappel, Al-Hassan Ag Abdelaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud a été jugé pour crime de guerre et crime contre l'humanité pour des actes commis dans la ville de Tomboktu entre avril 2012 et janvier 2013 en sa qualité de chef de police islamique dans Sardine et Al-Qaïda au Maghreb islamique. Emman Dadari avait été délivré à l'encontre de Al-Hassan Ag Abdelaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud le 27 mars 2018 et a été remis à la CPI le 31 mars 2018.